bonjour alors on va commencer par faire les mises à jour sur le raspberry un sudo update comme je l'ai déjà fait tout à l'heure il n'y a peut-être aucune mise à jour mais normalement il devrait vous dire oui il ya x mise à jour à faire voilà rien n'a qu'une s'il y en a vous devez effectivement faire un sudo apt upgrade il fait les mises à jour moi j'en ai aucune puis ensuite on installe apache le serveur donc sudo apt install apache 2 et là il va me dire que c'est déjà fait j'ai déjà la version la plus récente évidemment vous ça va prendre cinq minutes pour l'installer puis une fois que ça c'est fait il faut vérifier que apache démarrera automatiquement à chaque démarrage de l'ordinateur en faisant un truc du genre sudo système contrôle et nable apache 2 à partir de maintenant apache 2 démarre automatiquement à chaque démarrage de l'ordinateur et puisque maintenant si ça se trouve c'est pas fait il faut faire sudo système contrôler start j'ai oublié de mettre l'espace contrôle start apache 2 et maintenant le navigateur web pour vérifier alors là pour vérifier que le site web est donc bien accessible localement depuis mon propre ordinateur également depuis tous les ordinateurs de mon réseau local qui sont chez moi donc donc je tape ici comme adresse local host qui signifie pourquoi est-ce que ça n'a oui ça a marché ce qui signifie mon propre ordinateur et mon propre ordinateur il diffuse ce site web là qui est la page de défaut de apache 2 vous pouvez aussi consulter ça depuis n'importe quelle machine qui est connectée chez vous par exemple en tapant cette adresse là alors if config va nous donner notre adresse mon ordinateur à l'adresse 10 135 117 80 donc cette adresse là je la mets par exemple ici dans un nouvel onglet clique voilà et il m'affiche la même page évidemment puisque en tapant cette adresse là même cette fois depuis n'importe quel ordinateur ça doit marcher bien sûr tant que vous restez dans votre dans votre maison dans votre appartement dans votre réseau local voilà merci de m'avoir écouté